La huppe fachier est un oiseau migrateur. Il hiverne en Afrique et revient niché au printemps dans les airs de reproduction européenne. Lorsque les huppes arrivent en Provence début avril, elles ont besoin de se reposer et de se nourrir pour se renforcer après un voyage périlleux. Avec son long bec légèrement courbé de 5 à 6 cm, la huppe est adaptée pour se nourrir au sol et recherche les insectes en surface ainsi que ceux dans le sol. Sa longévité est d'environ 4 ans. En Provence, les huppes fréquentent des habitats très variés tels des champs abandonnés, des oliverets ainsi que des jardins sauvages à proximité de petits villages. Lorsque la saison de reproduction commence, le mâle fait entendre son chant insistant au petit matin. « Les mâles chantent principalement pour attirer les femelles ». Ce chant typique qui porte loin est uniquement produit par les mâles. Il consiste d'une phrase résonante qui donne naissance à son nom français, la huppe. « Une femelle écoute le chant du mâle ». Les chants masculins ont des longueurs de refrain distinctes qui varient de 2 à 5 notes. Les femelles choisissent de préférence des mâles produisant de longues strophes car celles-ci sont corrélées à leur état et ne dépendent pas de leur âge. Les huppes, mâles et femelles, se rencontrent sur la pelouse et cherchent ensemble des insectes. Le mâle offre de la nourriture à la femelle afin de la séduire. Les huppes sont monogames, mais les liens de coupe ne durent généralement qu'une saison. « Tégaux mainspace deicias » Les huppes sont monogames, mais vous microphone toute descend線. Les huppes neommenent plus de la pchernation des Jabalou желons d'un à l'avem. Les huppes sont également prindivales à s�ur-adapt if les attelas, les verges qui suivent toutes les masons de l'entour. Les huppes sont photos de la cria bil pued pross à l'entour. ... Suite à une parade nuptiale réussie, le mâle part à la recherche d'un site de nidification qui se trouve généralement dans une cavité naturelle, tel un trou d'arbre ou une ruine de pierre qui impliquera la mise en place du territoire. Le mâle a choisi une fissure dans une grande branche d'un vieux noyer situé à côté d'un petit ruisseau. La femelle fait sa toilette sur la branche. La femelle, autant que le mâle, peut élever un éventail appelé couronne de plumes. Pendant la phase de préponte, les mâles chantent depuis plusieurs perchois proches du nid. Ces chants fournissent des informations aux femelles et aux autres mâles. Lorsque la femelle commence à pondre, elle n'incubera pas avant le troisième œuf. À partir de ce moment-là, le mâle arrête de chanter et part à la recherche de nourriture pour alimenter régulièrement la femelle. Les huppes nettoient régulièrement leur bec sur une branche après s'être nourries. La femelle couvre ses poussins entre 9 et 14 jours. Parfois, elle quitte le nid pendant une courte période et attend sur la branche que le mâle lui apporte de quoi manger. Une fois nourrie, elle retourne au nid pour couver. Le petit ruisseau en contrebas du noyer est un habitat parfait pour toutes sortes d'animaux comme cette demoiselle bleue métallique. Et cette demoiselle cuivrée, une espèce endémique de l'ouest méditerranéen, partage le même habitat. Une femelle pigrièfe à dos roux attrape une guêpe sous le châtaignier. De temps en temps, la femelle quitte également le nid pour se nettoyer de toute vermine. Merci. Merci. ... Un rossignol chante toujours. Cela fait maintenant 17 jours que la femelle a débuté la ponte. Elle se dirige vers son endroit préféré pour y faire sa toilette. Cette fois, lorsque le mâle arrive avec de la nourriture, la femelle la garde dans son bec et retourne vers le nid, ce qui indique qu'un poussin a éclos. Les poussins éclosent à des moments différents. L'orage gronde, il commence à pleuvoir. La femelle quitte le site de nidification. Lorsque le mâle arrive avec de la nourriture, il atterrit sur la branche et appelle sa partenaire. Puisqu'elle n'apparaît pas, il va au nid, mais ne nourrit pas les oisillons. Il l'appelle à nouveau et la cherche autour de lui. La femelle a quitté le nid pour aller chercher de petites proies pour les oisillons, récemment éclos, car le mâle apporte surtout de grosses proies pour nourrir son partenaire. Il n'a pas encore l'habitude de chercher de petites proies. La femelle est à son tour un peu confuse. Le mâle revient et se positionne non loin de la femelle. Enfin, elle se dirige vers lui et accepte la nourriture et retourne au nid. La femelle s'envole pour rejoindre le mâle et partage désormais avec lui la tâche de nourrir les oisillons. Étant donné que le site du nid est rapidement obstrué par des excréments et des particules de nourriture, la femelle le nettoie à l'occasion et jette les déchets hors du nid. La qui va à l'트가 de l'觖ément d'air, la femelle est trèsopp kontrollée. Ma meaningsie de l' Permetteur, la fracter we ought d'être complètement severe dans le sushi, d'entrée pour la tâche de nourriture, On perçoit l'entrée du nid sous un autre angle, offrant l'éventail d'un poussin. Près de 20 jours se sont écoulés depuis leur naissance. Les oisillons peuvent aller maintenant à l'entrée du nid pour extraire leur tête et saisir la nourriture. La trajectoire de vol de la femelle se fait par l'arrière de la branche, tandis que celle du mâle se fait par le devant. Il semblerait que le mâle nourrit les poussins plus fréquemment, mais la trajectoire de la femelle est plus secrète. Un poussin est curieux et inspecte l'entourage du nid. Dans le nid, les huppes ont des défenses anti-prédateurs bien développées. La glande caudale uropigiale de la femelle incubatrice produit un liquide nauséabond. Et les glandes des oisillons en produisent également. Ces sécrétions sont frottées dans le plumage. Il semblerait que cette sécrétion, qui sent la viande pourrie, dissuade les prédateurs et parasites et agit comme un agent antibactérien. Un deuxième poussin sort son bec du nid. Le mâle arrive avec de la nourriture, mais hésite pour une raison inconnue. Il nourrit finalement le poussin. La femelle le suit rapidement. Le lendemain, les poussins sont nourris sans cesse. Le lendemain, les poussins sont nourris sans cesse. Lorsque le mâle s'approche du nid, un poussin ouvre son bec agité. Mais comme le mâle ne vient pas, le poussin est confus et se retire dans le nid. Mais voilà que le mâle délivre sa proie. Ce poussin est sur le point de s'envoler. Il expose sa crête de plume. Un juvénile rouge-queue atterrit à côté du nid. La queue rouge-oranger du rouge-queue dont il tire son nom est agitée nerveusement d'un mouvement mécanique et vertical. En fin d'après-midi, le poussin s'envole et sera encore nourri pendant quelques jours. Ici, un juvénile, reconnaissable à la petitesse de son bec et de sa couronne de plume, est posé à côté du mâle. Il s'envole en premier. Début août, les huppes migrent vers les zones d'hivernage tropicales d'Afrique de l'Ouest. Certaines d'entre elles, d'Europe centrale, peuvent hiverner en Europe du Sud, comme en Espagne, en Italie ou en Grèce. On suppose que la huppe migre de nuit et seule. Elle peut rencontrer des congénères lors de ses escales. Il semble peu probable que cela ait un impact majeur sur son trajet de migration. Les huppes qui nichent en Provence migrent via la péninsule ibérique, les îles Baleares, ou la route Corse-Sardenne vers des zones non reproductrices. Elles passeront l'hiver plus à l'Ouest, sur le continent africain, par rapport à celles d'Europe centrale, qui emprunteront des routes plus orientales via la péninsule apennine et la péninsule des Balkans. Les huppes qui n'ont pas de l'Ouest.